Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur Book of Wurz. On va continuer notre petite aventure de bibliothécaire. Et aujourd'hui, alors du coup, pour résumer, la dernière fois, on avait trouvé plein d'animaux et du coup, j'ai essayé de chercher un moyen efficace de les nourrir. Donc, on a la possibilité d'avoir des œufs avec les poules. Mais du coup, après, il faut qu'on les nourrisse elles-mêmes pour qu'elles refassent des œufs. Et les bestioles peuvent manger des remains ou des œufs. En gros, des remains ou des œufs. Donc des remains qui sont de type nourriture. Les remains de type les os ou ce genre de choses, ils ne mangent pas. Ce qui réduit pas mal les possibilités. Et du coup, en cherchant un peu la petite subtilité, parce que je ne comprenais pas trop en fait, les poules, on leur parle et crée un œuf et après, il faut leur donner un truc à nourrir. Donc en gros, un œuf. Mais en fait, non, elles ne mangent pas d'œufs les poules. Les poules refusent de manger des œufs. Ce qu'elles bouffent les poules, c'est des bouteilles de lait. On ne me demandait pas pourquoi. J'ai dû chercher un peu. Mais en gros, elles bouffent des bouteilles de lait. Et la seule possibilité qu'on a d'avoir des bouteilles de lait, c'est d'en commander. Chez l'un des deux, là, je ne sais plus lequel. Et du coup, ça m'a amené à regarder un petit peu comment fonctionnaient un peu plus les bons de commande. Et en fait, j'ai enfin compris ce que c'était que c'est 2, 6D, etc. J'avais des doutes que c'était un temps de livraison, mais ça ne correspondait pas à grand-chose. Ou le nombre de trucs qu'on avait déjà, mais ça ne correspondait pas à grand-chose non plus. Et en fait, non. C'est un prix. C'est un prix dans la foutue monnaie britannique d'avant, enfin de 1936, là on est, donc d'avant la 1971. Quand ils sont passés au décimal, donc on avait déjà vu que c'était la merde avec les différentes monnaies. Il y a des pence, du twipence, du quatre pence, du six pence, du shilling, du florin, de la demi-couronne, de la couronne. Et après, on passe au billet d'une livre. Et en fait, à l'époque, en 1936, c'était effectivement le cas. Il y avait effectivement des florins. On s'était posé les questions dans un live sur le fait que les florins n'existaient pas. Mais en fait, ils existaient dans l'Empire britannique en 1900, enfin en 1936, ils existaient encore. Et c'est un gros merdier, hein. C'était sur une base 12, donc du coup, le shilling, c'est 12 pence. Le florin, c'est 24 pence, je crois. Ou un shilling et demi, un truc du cil. Enfin, c'est un truc de fou. Alors, genre, la couronne, c'est 60. La demi-couronne, c'est 30. Donc, la demi-couronne, c'est un shilling plus 18. Donc, c'est deux shillings plus six pence. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais bref, ces trucs-là sont des prix. Et en fait, c'est la vieille notation. C'est-à-dire que les shillings, les pence et tout de l'époque, les pence, c'était des dés. Ils sont représentés avec un D. Parce que c'était le nom latin. Voilà, pourquoi pas. Et les nouveaux shillings depuis 1971, les nouveaux pence depuis 1971, qui sont sur la base décimale, sont représentés avec un S. Parce que c'est des new shillings. Et que du coup, c'est un S. Parce que pareil, c'est le nom en latin. Donc, c'est n'importe quoi. C'est un truc infernal. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que 6D ici, ça veut dire 6 pence. Donc, ce truc, le sucre, coûte 6 pence, 3 pence. Et ce qui est encore plus fun, c'est que le slash, c'est un shilling. Donc, en fait, ça, ça veut dire 1 shilling, 12 pence. Et quand il y a un slash 6, il n'y a pas de D, mais ça veut quand même dire 1 shilling et 6 pence. Donc, ça veut dire 18 pence. Donc, c'est un gros merdier. Mais j'ai fait plein d'expériences en faisant des bons de commande, en regardant combien ça me coûtait de commander, etc. pour essayer de comprendre. Et on a passé une heure sur la page Wikipédia avec Chobiti à comprendre ce qu'ils avaient branlé. Mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, ça fonctionnait, du coup. Puisqu'ils se sont fait un gros délire de reproduire ça dans le jeu, clairement. Et pour en revenir à la nourriture, il y a deux types de remains qu'on peut commander de type nourriture. Il y a le canad ham, l'espèce de petite boîte avec une tortue dessus qui coûte donc 6 pence. Et il y a le bif qui coûte du coup 1 shilling. Donc, le canad pam est plus intéressant. Et en plus, en bonus, ça fait partie des rares nourritures qui ont 2 de hertz. Donc, on va en commander. Mais le truc fun, c'est que le lait ne coûte que 3 pence. Donc, pour 3 pence, on peut filer à bouffer à une poule qui va nous générer un oeuf qui va nous permettre de nourrir une bestiole. Du coup, il va falloir qu'on commande du lait et des canad ham. Et on va faire ça tout de suite. Donc, on va... Et le truc que j'ai découvert aussi, par hasard, que Choubity avait compris, mais que moi, je n'avais absolument pas capté, c'est qu'on peut faire plusieurs commandes en même temps. C'est-à-dire que si... Là, quand j'ai ma commande, on voit que ça me coûte 3 pence ce que j'ai commandé. Mais je peux la remettre et commander autre chose. Par exemple, du canad ham. Alors, on ne va pas enlever la pause parce que faire se passer ces 5 secondes nous a permis d'avoir notre souvenir du jour qui est à 4 de hertz. Pas mal. 4 de hertz. Je pense qu'on va essayer d'ouvrir des trucs aujourd'hui. Donc là, on a 11. Là, on a 11 de hertz. Là, on a 12 de hertz. C'est un 12 de forge. Un 12 de forge. Un 11 de forge. Un 11 de winter. 11 de winter, on peut le faire facilement. Et salut, Lannemar. Bienvenue sur le live. Récupérez-leuf. Coute une soule. Oui, ça coûte... Il faut effectivement parler à l'animal. Donc, ça coûte un soule pour une journée. C'est vrai. C'est très vrai. Mais bon, ça ne me paraît pas franchement complètement hors de prix. Surtout quand tu as Chobiti à côté qui hurle pour la thune. Ça me coûterait plus cher si je commandais du ham plutôt que faire des oeufs, je pense. D'ailleurs, cela étant dit, on va générer un autre oeuf. avec un chapte, un petit chapte. Voilà, c'est parti. Je les considère. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Je vais générer un souvenir. Ce n'est pas grave. Il faut lui parler pour générer le truc, ne pas la regarder, bien évidemment. Donc, du coup, ici, on peut faire du 11 de winter. Mais il faudrait qu'on recrafte un peu de préparation de Solomon. Mais déjà, on peut aller chercher notre copain ici. Par contre, on heurte. Alors, il faut 3 jours pour la commande. Donc, du coup, il n'y arrivera pas tout de suite le 2. Il me semble que 11 s'est étendu. 11, on peut faire 10 facilement. Mais 11 s'est étendu. Que je revérifie. On a 2. Plus le souvenir à 4, ça fait 6. Plus elle est là, 1, ça fait 7. Plus 3. L'outil, la bouffe, le truc, ça fait 11. C'est ça, ouais. Ça fait 10. Le 11 est compliqué à avoir. Par contre, le 12 de forge, avec notre metal amélioré, on a 4. Il a 2, ça fait 6. On rajoute un souvenir, ça fait 8. On met une tasse de café ou un truc du style et on monte tout de suite plus haut. Ça existe du café à 2, je crois. Une boisson qui donne 2. Non, c'est ça. C'est un thé qui donne 2 de forge. Donc, on peut monter à 10. Et après, on lui rajoute de la bouffe. Il existe de la bouffe de type forge. Il y a de l'alcool. Il y a de l'alcool. Ça, c'est quoi ? Des amandes. Ouais, des amandes. Ça passe, des amandes. Des petites amandes. On lui file des amandes et on lui file un outil. Et on est pas mal, je pense. Il y a le cuivre. Ouais, mais le cuivre, pour le coup, donne 2. Et il est hyper cher. Il coûte, si on reprend notre bon de commande, là, il coûte 2 shillings. Du coup, c'est quand même hyper cher par rapport à, genre, fabriquer une tasse de thé. Ça n'a rien à voir, quoi. D'ailleurs, il faudrait qu'on refasse des tasses de thé pour avoir de la forge. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'ouvrir des salles et de crafter. Du coup, ce truc-là ne nous servirait potentiellement à rien aujourd'hui. Et ça non plus. Alors ça, ça permet d'evolver via preservation. Mais je crois que j'avais regardé en preservation, on n'a rien à evolve. Peut-être que si... On a fait celui-là, du coup. On a ça qui permettrait d'évoluer un Tchor. Et on a ça qui a été consommé. Alors avec ça, c'est Moon et Edge. Et le Tchor, c'est Grail et Airt. Ouais, ouais, c'est mal barré, déjà. Et le souvenir, Moss et Lanterne. Ouais. Est-ce qu'ici, ça passe, du coup ? Est-ce qu'on peut mettre le memory ? On peut mettre n'importe quelle memory. Ça, c'est cool. Donc, on pourrait mettre ça, mettons. On pourrait mettre ça. Et bien, c'est parti. On va faire ça avec ce souvenir. Comme ça, on ne perd pas. Tac, tac, tac. La Storm, ça m'embête de la perdre, quand même. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire un truc en Sky ? Peut-être de niveau 15. On a 6 ici. On a le Faust qui est à 3. Ouais, c'est pas suffisant. Mais ça, si on met le Faust, si on met toi, on est à 13. Après, on sait qu'il faut le mettre dans un instrument pour avoir le 10, mais on ne sait pas ce qu'il faut pour le 15. Et salut, Falsag. Bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Alors ici, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit animal, là, qui nous ferait du Sky ? Toi, là, t'es bien du jour à faire du Sky. On met ça. Donc là, on a 15. Mais on ne sait pas ce qu'il faut. Ce n'est pas ce qu'il faut pour le 15. Mince. T'as quoi ? 10 minutes de retard ? Ouais, un peu moins. C'est parce que j'ai... Ouais, le temps que le live démarre. T'as... Ouais, une dizaine de minutes de retard. T'as raté l'explication sur les monnaies britanniques avant la dissolution de l'Empire, on va dire. Ok. Du coup, côté Aert, maintenant, on sait le truc qu'on peut faire au niveau 10 avec Aert, mais par contre, on n'a pas l'objet pour faire le level 15 non plus. Est-ce qu'on a un endroit où on peut mettre du Aert, là ? Par exemple, là, on met ça, on met ça. En termes de Aert, on a quoi comme skill ? On a le Drum and Dance qui nous monte à 11 et pas des masses. Donc, on peut faire le Thunderskin Pan, là. Il y a un bon souvenir, hein. Il y a un bon souvenir qui nous permettrait peut-être de faire une évolution. On va le crafter, tant qu'à faire. Allez, c'est parti. On va aller recruter le forgeron et on va essayer d'ouvrir des pièces. Voilà. Hop. Après tout, c'est l'hiver. On ouvre des pièces. Voilà. J'ai envie de dire, on va faire ça. Donc, il faut qu'on craft la Witching Tisane. La Witching Tisane. Je crois que c'est Grail, la Witching Tisane. Est-ce que j'ai ouvert les deux bouquins que j'ai trouvés ? Est-ce qu'ils sont catalogués, tu veux dire ? Non, ils sont là, toujours. Il faudra qu'on les catalogue. Si je mets du Grail. C'est ça. La Witching Tisane, elle est là. Et il faudra que je mette une fabrique pour pouvoir faire une petite poupée. Mais on n'en a pas. Donc, du coup, on va juste faire une petite tisane. C'est parti. On va faire de la tisane d'avance. Et si on voulait faire cette leçon, tant qu'à faire, il nous faudrait trois souvenirs de type Moss et Lanterne. Donc, on a normalement un petit Impulse qu'on pourrait faire. Toi, tu ne vas pas nous servir, vas-y. Ici, on a une révélation qu'on va faire avec Shapt. Allez, avec Shapt, c'est parti. Il va falloir qu'on les catalogue effectivement à un falser egg, mais mine de rien, on a du taf. Et du coup, il faudra un autre souvenir de type Moss ou de type Lanterne. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on en a déjà ? Knock, Moon, Winter... Ah, là, on a une Lanterne. C'est bon. On a un peu beaucoup de ces souvenirs-là. Ça, c'est bon, on peut l'utiliser. C'est parti. On essaiera de cataloguer en fin de journée selon ce qui nous reste, du coup. Donc là, on a notre commande qui est prête. Donc, on en a pour 9. 6 plus 3, c'est ça. J'ai bien envie de commander d'autres âmes. Est-ce que je peux recommander du âme ? Tant qu'à faire. Est-ce que ça marche, ça ? Ah, putain, je dois le payer. Excuse-moi. Vas-y, viens. Toi, du coup, tu vas venir et on va tout de suite discuter avec toi de Wist. C'est ça. Un petit peu de Winter. Et donc, ici, on est placé à 15. Quoi ? Si, c'est ça. J'ai commandé un truc à 6, donc ça fait 15. Voilà. Et on va aussi commander du lait, du coup, de nouveau. On va faire une grosse commande tant qu'à faire. Enfin, une grosse commande, c'est que des trucs pas chers, mais... Ça va nous servir. Hop. Donc là, du coup, on est à 18. Order in Milk. Order in Canada. OK. On va commencer par ça, déjà. Hop là. On envoie. On envoie. On met un petit peu de thunes. Et c'est parti. Il nous faut un souvenir de type Winter. Également. Pour pouvoir monter le monsieur. Donc, c'est parti. Et il nous faut un souvenir de type Forge. Genre un Foresight. Voilà. On va le lire avec un Fête. Raté. Un Chapter. Raté. Qu'est-ce qu'on peut mettre, là ? Un Ereb. Non, j'aimerais bien crafter de la tisane, encore. Donc, on va le mettre ailleurs. Foresight, c'est ça. C'est ce bureau-là, du coup, qu'on peut mettre du Fête. Oui, c'est ça. C'est celui-là. En avant. Et toi, il faut que je garde de la lanterne. C'est un échec. Il faut que je garde le Fête. Eh bien, on va devoir reposer un truc. Ce n'est pas grave. Hop là. Donc, ici, la commande est partie. Il nous fait plein de sous. Et ici, on récupère notre ami. Hop. Voilà. Notre ami Denzil. Mais pour l'instant, on travaille sur le coco, là. Donc, on prend notre dernière préparation de Solomon. Demain, il faudra utiliser des Wits pour en refaire. Aujourd'hui, on fait des tisanes. On commence à être un peu ralenti par notre manque de... Notre manque de soul et par le fait que, du coup, je me suis planté avec la poule, là. Du coup, au moins, elle est toujours contente. Déjà, ça. Alors, toi, hop, tu viens là. On va te filer ça. Voilà. Et on sera à 11 avec le souvenir. Il nous faut 11. C'est parfait. Comment on va, Chobiti ? Comment vas-tu, Chobiti ? Alors, elle a fait... Tu prendras ça comme tu veux, Falsag. Hop là. Alors, on a fait une tasse de tisane. Très bien. On va en refaire une. Hop. C'est parti. Ici, Something to consider. Parfait. Something to consider. Et Something to consider. On a nos... Tout notre truc. Et donc, du coup, par contre, j'ai plus ce qu'il faut. Donc, on va mettre un petit Faust. Ouais, c'est ça. On va mettre un petit Faust à faire une sieste. Avec, par exemple, un petit verre d'eau. Hop. Il part vite, l'eau. Ça part vite. On va le garder, ça. Ah, mais c'est du Grails, la Witching Tisane. Zut. C'est pas celle qu'il me faut. Raté. Raté, 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 raté. Serre un petit peu. Voilà. Donc, elle va bien. Oui, on peut, je pense, on peut dire ça, oui. Elle va bien. Ça veut dire que je ne vais pas avoir assez de forge, du coup. Oui, s'il faudrait que je serve ça, c'est du Half-Pod. Donc, oui, très bien. On va prendre ça. On va le mettre dans une tasse pour le plaisir, mais en vrai, vu que c'est du Half-Pod, c'est bon. Par contre, il va nous falloir recommander du Lapsound Souchong. Alors, est-ce que c'est cette commande-là ? Tac, tac, tac. Non, c'était d'autres. On pourrait recommander quelques amandes, par contre. On va commander quelques amandes. Ici, on a préparé notre petite tasse pour le forgeron. Très bien. Ici, on est prêt. On va en commander un peu plus. Voilà. Hop. On envoie ça par la poste. C'est parti. Avec des sous. Il faut 6. On a 30. Nickel. Alors, toi, du coup, il nous faudrait le souvenir. On n'a pas encore le souvenir. En combien de temps ? Ça, ça n'avait rien à voir. Tac, tac, tac. Non, pas longtemps, a priori. On va attendre un peu. On a un florent de récupéré. Donc, le florent qui existait bien, du coup. C'était vrai. Une vraie pièce qui existait. Voilà. Le regret, c'est parti. On le passe à 11. Et donc là, on a récupéré le foresight pour le forgeron. Ok, parfait. Donc, un florent, c'est 2 shillings. Tout à fait. C'est ça. 24 pence, 1 shilling par côté. C'est exactement ça. Et c'est un dixième de livre. Accessoirement. Facile ! Une fois qu'on a le coup de main. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a réussi ? Ah oui, on a fait notre souvenir qui fait aussi du Evolve par Preservation. Du coup, normalement, là, pour le coup, sur Préservation, on n'a plus rien. Mais bon, ça fait quand même un petit souvenir qu'on va pouvoir mettre de côté à 4 de Hertz. Je vais voir si on ne pourrait pas l'améliorer encore. Alors, si je retourne là, que je mets ça. Je mets cette memory. et du coup, c'est Drum and Dance. On monte à 11. Il nous faudra un autre souvenir. Alors, on peut mettre ça, mais c'est un peu de la dogue. Ça nous monte à 12. Ou un animal, mais un animal qui donne du Hearth. Toi tu donnes 2. Toi tu donnes rien d'intéressant. Toi tu fais la gueule. Toi tu donnes 2. Et toi tu donnes 2. Ouais. Donc, on peut mettre un petit boost, mais ça ne suffit pas. Il nous faudrait un autre souvenir à 4. Donc, on pourrait recrafter un autre à 4 avec ça. Pour essayer de voir à tout hasard si ça nous débloque un truc. Allez, du coup, on est qu'à 8. On est dans l'os. Du coup, on pourrait mettre un animal, mais... C'est un peu chiant quand même. C'est un petit peu chiant de l'utiliser pour ça. Je ne suis pas du tout sûr. Bon, ce n'est pas grave. Il y a plein de trucs à faire. J'aimerais aussi qu'on essaye d'utiliser l'encre du bouquin. L'encre qu'on avait craftée. On va voir si on peut réussir à attendre 20 de noc pour commencer à écrire. D'ailleurs, on peut voir est-ce que c'est possible. Du coup, il nous faudrait un bureau avec du noc. Il y en a un là. Allez, vendu, on essaye. Donc là, on est à 8 de noc. Donc pourquoi j'aimerais avoir 20 ? Parce que le livre, en fait, a déjà un niveau de noc. Il a de type winter et noc. Donc du coup, j'ai envie de voir un peu ce que ça donnerait. quand le bibliothécaire de Hutch est-ce que c'est normal ? Intéressant. On va utiliser notre health pour générer un souvenir de type noc. du coup. Alors, on a quoi ? Pattern ? Pattern. Alors, un endroit où on peut mettre ça. Voilà. C'est parti. Donc ça, c'est les 3 souvenirs qu'il faut qu'on utilise là. Celui-là avec le forgeron. Grosse journée, grosse journée. Allez, ça va passer. Il faut qu'on nourrisse la tortue aussi là. Ok, donc lui déjà, il est prêt. il peut aller nous ouvrir ça. Et on peut commencer à travailler avec notre ami le forgeron en avant. On peut commencer à l'apprendre la leçon, ça va te libérer quelques souvenirs. Oui, mais il me faut que Faust soit reposé. J'ai pas de soul de type qui va bien. Malheureusement, je les ai cramés. Donc il faut que j'attende un peu. Ah non, mais c'est ouf l'onmar dans ce jeu. Il y a tellement de trucs qui s'intriquent dans tous les sens. Alors là, on a quoi qui s'est terminé ? une petite tisane. Ok. Donc elle a été exposée là. On va la prendre. On va voir si on ne peut pas aller la mettre quelque part. Donc ici, on a vu que c'était déjà tendu. Puis de toute façon, on a les bouteilles d'eau. Peut-être ici, là ? Voilà. Parfait. Hop. Demain, on fera plutôt du Solomon. On utilisera les Erebs pour Mrs. Kyle, peut-être. Ou pas. On verra. Toc. Alors du coup, ici ensuite, on met ça. Il va passer à 8. C'est un peu short. Il nous faudra un petit outil. Il nous faudra ce qu'on a dit comme boisson déjà. Le café. Non, je l'ai gardé déjà là. Voilà, c'est ça. Le thé. Le thé qui est dans mon inventaire. Pas de soucis. Ok, Faust, c'est fait. Et ici, on a notre petit souvenir. Du coup, on est parti. Ink of Revelation, on met la leçon. On met Faust qu'on vient de reposer. Tac, tac, tac. En avant. Ensuite, le truc ici. Donc si on met ça, on met ça, on met ça, on met ça, c'est encore mieux. On est à 20. On est à 20. Le langage est une cicatrice. C'est le langage qui a ouvert le monde de Seuss. Sans le langage, il n'y aurait pas eu de guerre. Sans le langage, nous serions toujours seulement feu, ciel et terre. Ok, donc on peut ajouter du Nock et du Winter à notre journal. Ça remplace n'importe quel autre speech determination. On n'avait pas. Ajouter de la détermination à notre journal rend tout d'abord possible, puis plus facile, d'écrire une history qui match. D'accord. Donc on va potentiellement pouvoir ensuite écrire des histories qui matcheront le Nock, j'imagine. Et bien c'est parti. Ok, avançons un peu, avançons un peu. On va lancer ça, c'est cool, ça fait plaisir. On a bien tout cramé là. Il reste un peu de temps, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser 2 pence pour se reposer, et après on utilisera le Health pour regagner 6 pence. Alors, on a ouvert la pièce ici. Qu'est-ce qu'on a ? Des tasses de café à 2, ok. Tu as trouvé une recette niveau 10 de Nock aussi qui utilise un souvenir. Tout à fait, ouais. C'est vrai qu'on l'a passé ça. Alors ça, c'est un truc pour servir, très bien. Ah, il y a un petit peu d'eau là, ça c'est cool. une chaise spartiate et une serpillère et des livres. C'est quoi le truc ? Ah oui, le fameux gaoul, gaoul, gaoul hall, gaoul hall. C'est ici qu'il mangeait. Ok, très bien. Parfait. Toi, on va te filer ton petit à petit tasse. On va ranger les bouquins à cataloguer. Il va falloir qu'on catalogue à un moment aussi. Finalement, il y a bien des livres en prison. Eh ouais, mine de rien, il y en a quelques-uns qui traînent. Et là, du coup, il nous faudra 12 de grêle ou 12 de winter. 12 de winter, on peut le faire. 12 de grêle, c'est peut-être un peu plus tendu. Ok. On a le 4 là. Donc, on voit déjà si on arrive à faire un 12 pour notre forgeron. normalement, il va être à 10 maintenant. Ah, et là, on a récupéré notre short plus plus. Ça, c'est cool. Alors, on en a enfin un truc à 3 de hertz. qui va nous ouvrir des possibilités avec Mrs. Kyle. On va attendre de voir ce qu'on en fait. On le mettra à bosser pendant la nuit, soit on cataloguera un livre, on va voir. Alors ici, on est passé level 4 avec ça. Très bien. Faut pas traîner là, mais on a encore des choses à te faire faire, toi. Donc du coup, t'es à 10. on va te filer une équerre. C'est ça. Hop, il passe à 11 en avant. Et du coup, est-ce qu'il faut qu'on aille plus haut ou 11, ça suffit. Là, il faut 12. Là, il faut 12. Là, rien à voir. Il n'a rien à voir. Et là, rien à voir. Et là, rien à voir. Ok, donc il faut qu'on passe à 12. Ok, il faudra de la bouffe. On a dit qu'il y en avait dans un coin, quelque part, je ne sais plus. Il y avait ça. Non. Les amandes, c'est ça. Les amandes, non. Non, ça, c'était du potatose. Où sont les amandes ? Là. Les amandes. Normalement, c'est du sustenance, donc il devrait pouvoir le manger. Mettre dans l'inventaire. Ça, c'est quoi ? Du café des îles. Ok. Leuf et la tortue, tu ne vas pas les ranger. Non, il faut que, dès que ça, c'est disponible, je fais manger la tortue pour qu'elle devienne gentille. Je fais manger la tortue, chobitir. Incroyable. Elle est au bout de la maison et elle hurle, quoi. Alors. Ok, on a fait notre détermination. Have made my determination. Alors, on est, si vous avez considéré une historie de type Nock, The Holder Standard Axe determination is relevant. Ou alors, si on va plutôt considérer du Winter, First Floor White is relevant. C'est quoi ? C'est un souvenir ? Ou ? Alors après, je ne sais pas ce que c'est, les histories. C'est des types de souvenirs spéciaux. Mauvaise langue, cette chobiti, elle ne veut jamais comprendre dans le bon sens. Exactement. Et du coup, il met 2 2 de Nock maintenant, lui. Bon, pourquoi pas. Et 1 Winter. It provides Nock on Winter. Ok. On a progressé un peu avec le livre, même si pour le moment, je ne vois toujours pas trop ce qu'on va pouvoir en faire. Déjà, ça te prie. Allez, 10 secondes et on sera bien. Alors là, on a terminé ici, donc on va travailler. Et donc toi, maintenant, on te met les amandes, et tu passes à 12. Allez, c'est parti. 30 secondes, il nous aura fallu quand même toute la journée pour le travailler au corps. Pas tout à fait parce qu'on a fait le co-filmmaker avant, mais quand même. Alors, qu'est-ce qu'on ouvre ? Le cédier scellé ou la chambre pleine de fumée. Et il y a un super feu qui continue de brûler alors qu'il n'y a absolument pas de combustible. Il a rempli la chambre de sept ans de fumée. Ça, ça fait plaisir. Sympathique. Il n'y a même pas de cheminée dedans, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un truc qui crame. On va ouvrir celle-là, du coup. Au revoir. Hop, c'est parti. Et donc là, on est disponible pour ça. Donc, normalement, je n'ai pas besoin de mettre d'effort pour lui filer à bouffer. Il faut quand même que je mette un effort. Oula, excusez-moi. Petit lag, là. Voilà, OK. C'est ça. Il faut quand même que je mette un effort pour la nourrir. voilà, qu'on va nous servir notre short pour aujourd'hui. Des fois, le jeu revient sur le bureau et je vais voir quoi. Je vais revenir sur le jeu. C'est pour ça que ça fait des trucs un peu bizarres à l'écran. Bon, ça devrait être fini avant la fin de la nuit. D'ailleurs, ce n'est pas encore la nuit. Je n'ai pas mis mon souvenir encore. On va dormir un peu et rêver. Et ici, on récupère six pence. On fait un florent. Et ça, c'est très vrai. Le penny, la plus petite pièce, sauf pour les plus petites. Parce qu'il y a plus petit que le penny. Il y a le farcing et quatre farcings font un penny. Heureusement, il n'y a pas de farcing dans le jeu. C'est un bordel. OK. On a nourri de la bestiole et on a ouvert notre pièce. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, il y a un buste. Sir David Gwynn. OK. Un truc généalogique. OK. Au propos des plantes à jeûner, ici, on a du catwink. Là, il y a un tapwriter. Ah, un outil de type forge. OK, on ne voit pas. Et c'est aussi une encre. Excellent. OK. Parfait. Et ici, on a un bureau. Avec une combinaison pas inintéressante. Il va falloir qu'on regarde demain si on n'a pas des trucs qu'on peut utiliser avec ça. Et des livres à cataloguer. Il va falloir qu'on catalogue, clairement. on va prendre le buste. On le regardera aussi pour voir ce que c'est. Bon, du coup, demain, on se ferait une journée catalogage. Allez, on peut bien en mettre un peu. voilà, il me semblait bien qu'il y avait moyen d'en mettre un peu plus. Et alors, maintenant que toi, tu es là, on va aller te foutre ou ici. Voilà, au pied du du Stimfling. Le bien nommé. Parce qu'après, le problème, quand on les fusionne aussi, c'est qu'on en a moins. Et on voit que déjà, c'est compliqué. Il nous en faut plus. Je vais jeter un oeil. Est-ce que Link of Revelation ? Ouais, je l'avais déjà à Tune. Donc, normalement, il y a peu de chance que quelque chose soit débloqué. on va vérifier, mais... Non, je ne peux rien mettre. Boss, que je ne peux rien mettre. Ici non plus. Ici non plus. Là, on a été débloqué quoi, là ? Non. Par toi, toi. On a débloqué cette case. Autant dire que c'est un peu loin. Rien. En Hushry, il n'y a rien qu'on puisse mettre. En Illumination, non plus. Là non plus. Et là, non plus. Et ici non plus. OK. Donc, il va falloir qu'on fasse des leçons pour monter nos trucs de niveau. Du coup, demain, on pourrait faire des leçons, cataloguer des livres, faire des leçons. On a notre souvenir aussi là qui reste. On se tente un 11 de Hearth. Et le reste, on fait des leçons. Elle est vendue. On fait ça. On se fait un 11 de Hearth et on fait des leçons. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme leçon ? Ici, on a du Edge. Discipline of the Hammer. Un truc qu'on n'a pas. OK. Ici, c'est du Moss. Et ça parle de Solutions and Separation. Je crois que ça, on l'a. Non, c'est Surgery et Exangination qu'on a. Donc, c'est aussi un nouveau truc. Bon, bof. Ça, c'est du Sacra Solace Invicti. Ça, on l'a déjà. Et on l'a mis nulle part. Après, c'est niveau 1. Donc, pourquoi pas. 12 de Hearth et Fucine. On sait lire le Fucine ? Je n'ai pas l'impression que ça fout là. je me suis gouré. Ça n'a rien à faire là. On va le ranger tout de suite. Là. Hop. Voilà. Range-vous un peu les livres. C'est important. du coup, on n'a que des nouvelles compétences. C'est un peu con. Si on jette un oeil dans les livres qu'on a en attente là. Ça, on ne sait pas lire. ça, on ne sait pas lire. Du coup, Fucine, on ne sait pas lire. Ça non plus. Ramsou, on sait lire, par contre. Durand Wall. Le Ramsou, on sait le lire. Allez, viens. Le Kilamizi, j'ai un doute. On a Eric Apean. Les Languages. Les Languages. Les Languages. On a trois, c'est ça. On a l'Erik Apean, le Ramsou et le Sabazine. 12 de Forge. Eh, Dissipune of the Hammer. 12 de Forge, on peut le faire, je pense. Aramaïque, on sait le lire. Par contre, c'est quand même assez vénère. 12 de Lanternes pour Ink of Revelation. On sait le lire, ça aussi. Du Latins pour 14 de Edge. 14 de Edge. On a quoi ? On a RL de type Edge. Et Metal, qui sont chacun à 3, 14, c'est un peu beaucoup encore. Ouais, je pense que c'est un peu beaucoup. ça, c'est du type Scale. C'est Elon Hollow. C'est pas mal. On peut prendre. Ça, on ne sait pas le lire. 14 de Rose, c'est un peu trop. Ça, on ne sait pas le lire. 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 Ça non plus. 16 de Forge. On ne sait pas lire, de toute façon. on ne sait pas. Ah si, ça, on sait lire. Mais alors, 16 de Hertz, c'est trop, malheureusement. Ça, c'est du grec. On sait le lire. 14 de Scale. En forçant un peu avec un souvenir à 4, c'est peut-être jouable. Notre inventaire est plein. OK. Bon, on va déjà dépiler ça. Donc demain, on a dit. On fait du Hearth avec notre Shore. On va pouvoir lire un Noc à 8, sans problème. Le Forge, on va le prendre. Ilan Hollow, Ink of Revelation, ce serait pas mal. Et un autre pas trop compliqué. 10 de Edge. pour commencer des nouvelles leçons. 10 de Moss. Allez, 10 de Moss, c'est parti. Scale, je n'ai que 1 avec Hearth. Oui, mais j'ai moyen d'avoir un souvenir à 4 avec la Tortue, là. Alors oui, c'est sûr que c'est pas énorme, mais ça peut quand même booster un peu. et je suis d'accord. C'est le genre de truc où il va falloir surveiller et puis qu'on soit au taquet. C'est parti. Alors, il nous faut du coup du souvenir. Alors le Noc, il y a peut-être moyen qu'on le fasse sans rien. il nous faut ça, il nous faut un chapter, il nous faut ce truc-là, voilà, on est à 10, et il nous faut le langage, le Ramsung. C'est parti. Donc lui, déjà, pas de souvenir. Ensuite, il nous faut de la lanterne, il nous faut du forge, il nous faut un moss. D'où de lanterne ? On a combien ? Là, on a 4. 4 plus 5, 9. On met un souvenir, on sera à 11. Et on met un outil, on sera à... Ah, ok. Donc ça passe. Pas la peine de crafter la petite lanterne one shot, là. Il nous faut juste un souvenir de type lanterne. C'est parti. Alors, on va avoir besoin, on a dit, du Tchor. On n'a pas besoin de notre Erebe aujourd'hui, on a besoin du Metal, on a besoin du Faust, on a besoin d'un Thrist, on n'a pas besoin de Health, on n'a pas besoin du Fet, on n'a pas besoin du Wist. C'est parti. On va aller chercher L. Donc ça, c'est bon. Il nous faut un souvenir de type Forge. Normalement, c'est là. Voilà. Donc, on peut le lire avec un Chapter. Non, un Health. Voilà. C'est parti. Le Moss, il nous faudrait un souvenir de type Moss. Donc ça, c'est le Impulse qui est là. Là, on est en train de lire. on est en train de lire. Tac. On va utiliser notre Eau Twist. Et on va aller voir ce qu'il y a à la Taverne à recruter aussi. Parce que si on tombe sur un mec qui a les bonnes compétences, il nous le faut. Il faudra que je le fasse quasiment tous les jours pour trouver les bonnes personnes. Et on a de la Grêle. Ah, un bon souvenir de type Edge. Pas inintéressant. Alors, ça, c'est quoi ? Il nous propose intéressant. Bon, c'est du Fucine, mais de toute façon, c'est 5 et je crois qu'on a que 4. Donc, pas de bol. On ne pourra pas l'acheter. Donc, tant pis. Alors, toi, on va parler avec le Chor. Comme ça, déjà, c'est fait. Le souvenir n'est pas revenu encore. Il faudra que je regarde aussi ce buste. On va le regarder avec un Health. Juste pour voir un peu à quoi ça ressemble. là, on récupère notre ThunderSkin pin. Behind. Behind. Hop là. Toc. 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 voilà, 8. C'est parti. Non. Alors, ici. Ah, le 8ème libraire. Nocturnal Branch Super Intendent. Plutôt connu pour enterrer les mystères que pour les illuminer. d'accord. Eh bien, écoute, tu as quand même ta place quelque part. Le 8ème Elevens 8. C'est ça, 8. Parfait. Hop là. Je ne sais toujours pas ce que ça fait de les mettre là. Peut-être juste un objectif secondaire. On va, maintenant que le lit est libre, mettre des trucs à se reposer. Par exemple, ça. Alors, on a retrouvé plein de verre d'eau là-bas. Ouais, les piqués. Hop. Voilà, c'est parti. On va essayer d'exploiter un maximum notre petit truc là. Je verrai bien quand il y aura tout le monde. Ouais, je verrai, effectivement. Ce n'est pas tout de suite, je pense, mais on va bien finir par tous les trouver. Alors, il s'est passé plein de trucs. Donc, something to consider. Ça, c'est un souvenir. Ça aussi. Ça aussi. Alors, un fugitif. Un fugitif. Il donne du scale. Il donne du scale. Il donne du scale. Alors là, il y a 11, mais 11. 11, c'est temps. Ça fait chier, 11. Parce que 11, il va nous falloir le souvenir, du coup. Comme tu disais, on n'a que 1 là. Normalement, il commence à 4, donc ça veut dire qu'on aura 5, plus le souvenir, 9. On peut filer un outil, et puis probablement une tasse ou un truc du genre pour atteindre 11, mais ce n'est pas l'idéal. je préférerais un hectare ou un truc un peu plus facile. Ouais, 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 mais après, c'est quand même intéressant. En gros, il nous faudrait juste le souvenir. On va regarder si on a quelque chose de niveau bouffe qui est de type scale. Le miel, c'est de type scale ? Le petit miel, le grand miel. Ah, c'est 3. 3 de scale, ça ? C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Est-ce qu'on a un truc peut-être moins coûteux ? Ah, il y a l'œuf. Des piles chars, ici. On peut lui filer un œuf. Pas très cher. Ok, on va l'embaucher. On va l'embaucher. Alors, il faut juste qu'on ait ça qui se débloque. Du coup, on a nos souvenirs. Il faut que je lance les recherches. Alors, là, on peut mettre la forge. C'est parti. Donc, on met ça. Ah, il va falloir que je refasse un foresight. Pour lui. Non, c'est pas forge. C'est Mrs. Kyle, pardon. C'est Mrs. Kyle, pas de panique. Ici, on a le bell qui nous donne un 10. Et on manque un peu de... On manque un peu. On manque un peu. On manque un peu. Qu'est-ce qu'on a comme ancre ? Un ici. Un ici. On peut foutre un outil et puis attendre de voir. On est à 11. Il va falloir surveiller. Lanterne. Lanterne, lanterne. Où est-ce qu'on peut étudier ? Ici. On met le Faust. Là, normalement, en termes de lanterne, on a quand même des bons skills. on est à 9. On met une memory. Et on est quand même qu'à 11. Mais on a dit on fout ça. Et on est à 12. C'est parti. Et le Maus, c'est en haut. On met ça, on met ça. On a celui-là qui est très fort. On est à 10. Parfait. OK. Les Master Heads, c'est bon. Donc, il nous reste quoi comme truc ? Il nous reste tout ça. J'ai même pas eu besoin de mettre le souvenir, du coup. Bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. J'ai pas eu de souvenir, on est d'accord ? Non. Juste le SRI, c'était la compétence. OK. OK, OK, OK. Là, c'est pas du Sky. Là, c'est beaucoup trop loin. 14 de Sky, là. Hum hum. Hum hum hum. Il utilise la météo pour faire un Edge dans les Leafs faisables. J'y pense, ouais. J'y pense, j'y pense. Je réfléchissais aussi à générer un Scale pour lui. Dans les Leafs faisables, on a un 10 en Edge. En compétence Edge, on a celle-là. Donc ça, c'est 3. Et là, on a 3. 3. OK. Donc en gros, on a 6. Plus 3. Plus l'outil, on est à 10. Donc on peut faire un 10 en Edge. Sans trop, trop tousser. Partie. Et un petit couteau ou un truc du style. Hop là. Et du coup, est-ce qu'on est capable de faire lui? Il faut qu'on le monte avec ça. Il faut qu'on travaille avec elle pour avoir le souvenir. Ça fait... J'ai compté 11, normalement. Partons du principe qu'il est à 4. S'il n'est pas à 4, on est niqué. Normalement, ils sont tous à 4. Il y a elle. Il faut qu'on lui donne encore le pot, un verre de flotte et un truc à manger et elle sera à 11. C'est long, hein? C'est long, c'est long. Là, on lui fait le genre des belles. C'est très long, tout ça. On peut filer du kérosène au forgeron. Ça m'étonnerait. Alors ça, c'est du Fabric, non du Woven. Donc normalement, on doit pouvoir lui donner à elle, si jamais on veut la booster à un moment. Non, même pas. Autant pour moi. Donc, un verre d'eau, on va aller le chercher là-bas pour consommer ce qui est là-bas. Tac. On va servir ça. En fait, ce qui m'embête, entre guillemets, c'est que là, il va falloir lui parler. Après, c'est 60 secondes pour le health. Il va falloir 60 secondes qu'on parle à la tortue pour faire le souvenir. 60 secondes pour lui faire bouffer. 60 secondes après pour tous les petits trucs en plus. Ça chiffre quand même. Ça chiffre, ça chiffre. Je ne suis pas sûr de réussir à le faire dans la journée. C'est ça qui m'embête. On va essayer. On va essayer. On a une opportunité en plus sur un truc qui nous permettrait de progresser là. Donc, on va essayer. Alors, ici, on a masterisé On the Winding Stair. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Grégory ? Grégory a évidemment réussi à ouvrir un chemin jusqu'à quelque chose qu'il appelle le hall de la lune. Mais à partir de ce moment-là, le texte commence à devenir erratique. Ah, il y a l'histoire du Horden Axe qu'il nous faudrait pour notre historie. Il espère... Il souhaite trouver un éternel rival mais il ne peut pas trouver celui qu'il voudrait. Et le narratif s'arrête brutalement. Parfait. Et c'est un Pattern sans trop de surprises. C'est... Hop ! On the Winding Stair. Pattern. Knock 1, 2. C'est ça. Et Paul. Hop là ! Et du coup, on apprend d'où en Wall. Alors du coup, est-ce qu'il nous reste de la place dans le Pattern ? Il est blindé. On peut mettre un dernier livre. C'est vrai qu'il faut se rier une des lectures. Oui, t'as raison. Elle est là d'ailleurs, je pense. Ah bah, on va tirer dans 7 secondes. On devrait pile matcher avec ça. Donc on va regarder ce qu'on tire. Alors, qu'est-ce qu'on tire ? Soul. Un Soul de type forge, on a ça. Donc on va devoir utiliser un Shapt. On avait prévu d'utiliser pour autre chose. Je crois pas. Non, je crois pas. Ah, bien vu l'Ownmar, là. Effectivement. J'y étais pas. Alors, on va lui filer à elle. Ces petites belles. Tac. Vas-y, mange. Surveille-la. On met ça. Voilà. On passe à 13. Donc on est tranquille pour celui-là. Ok. Et ça me fait penser que je voulais aussi essayer de faire une plante d'hiver, là. Bon. On va laisser tomber le fugitif, là. Je le sens pas, le fugitif. Il me... Il me hype pas. On va essayer de voir si on peut pas faire plutôt des plantes d'hiver. Je pense que des trucs qui poussent en hiver doivent être assez forts, assez rares. Hop. Hop. On va voir ce que c'est que cette plante. C'est une plante qu'on connaît ou pas ? Et ici, l'agave à Eterna en hiver. Il est quelle heure ? On peut remettre un... un health à reposer. Tac. C'est parti. Durand Wall, on l'a déjà. Oui. Niveau 2 endurant nous, déjà. Par contre, on l'a mis nulle part. Donc, en le montant de niveau, il y a moins qu'on puisse le mettre à un endroit. On n'aura pas directement ce qu'il faut. Allez, niveau 2, il faut du... Noc et du Forge. Non, on n'a qu'un seul. On n'a qu'un seul et on n'a plus notre Chapt en plus. Alors, ici, on a masterisé The Carmin Petal. Parfait. Alors, Lionel suggère que la discipline de la cicatrice et du marteau ensemble serait nécessaire pour créer une telle prison. Alors, de quoi on parle ? Un projet théorique proposé par Lionel de la société des Noblendehavours qui pourrait permettre l'emprisonnement d'un Rénégat. Ok. Et donc, ça nous donne Discipline of the Hammer et un Foresight. C'est un Foresight. On a une nouvelle page. The Carmin Petal. Ok. Roule. Révisel. Foresight, c'est Forge 2. C'est quoi l'autre lanterne ? Alors, lanterne, Foresight, c'est là, donc c'est plein déjà, on va le poser là-bas. Hop, et par contre, cette leçon-là, on ne la connaît pas, donc on va travailler dessus direct. Ce sera fait. Alors, machine, Mrs. Kyle. Il va nous ouvrir ici, du coup, et l'autre, on le mettrait là, ouais, allez go. Euh, j'ai quand même envie d'essayer de voir si on peut faire un truc avec lui. Allez, c'est parti. Vu qu'on a donné à bouffer à notre tortue là, on va se permettre, on est en train de reposer un Hearth. Toi, on va te pet. 60 secondes, putain, c'est long. On va faire le tour de ce qu'on va pouvoir lui donner. Donc, on va monter à 11, il a bien 4. Donc, 8 avec le souvenir, 9 avec Hearth. Il manque 2. Et salut Zikino, bienvenue sur le live. Comment ça fonctionne, les sous ? Bah écoute, il faudra regarder ce qu'il y a à regarder. Parce que c'était un petit peu long à expliquer. Très long à expliquer. Euh, là, on a une bouteille de vin, pourquoi pas. On a l'œuf aussi. Les verres là, on peut pas lui filer. Non, c'est pas du... Pas de la bouffe. On a pas une petite bouffe à deux. Ça, c'est quoi, ça ? Essentiel Perios, ok. Alors, on va lui filer un coucou au nez, à la limite. Alors, est-ce qu'on peut le servir, ce truc-là ? Non. C'est direct, il consomme. Et bah go, c'est parti. Je pense que c'est assez rare, mais on va faire ce qu'il faut. Vu qu'en plus, on va être en dèche de temps. Alors, ici, on a Masterhead, The Chandler Wish. Parfait. Alors, où le Chandler est passé ? La compréhension du Colonel et de Leon Smith deviennent vraies. Ouah, 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 ouah. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? L'auteur est anonyme. Il admet lui-même qu'il est celui qui n'a pas encore été non-nommé, celui qui avait un nom, mais qui n'a pas encore plus de nom. Oui, 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 oui. Deux et lanterne. Hop là ! Et du coup, on va... Alors là, on n'a plus de place. Donc, on va commencer à aller ranger les bouquins entre là. J'ai viré tous les bouquins qui traînaient pour les classer proprement dans la bibliothèque des trucs à lire. Et là, on a masterisé encore un bouquin qui dit quoi ? Distillation de l'esprit. Enregistré par un alchimiste. Alors, l'obscurité et la lumière divisent le course du temps. Et jusqu'à ce que cette course soit passée, l'éternité reste l'histoire. Ok, ils sont... Ils sont costauds, les mecs. Et on génère un impulse avec ça. En vrai, c'est simple. Un shilling, c'est 12 pénis. Un fleurin, c'est 2 shilling. Une couronne, c'est 5 shilling. Et une livre, c'est 10 fleurins, soit 20 shilling ou 4 couronnes. Tout à fait. C'est hyper simple. Tac, tac, tac... Ce qui devient compliqué, c'est quand tu pars dans la monnaie. Et alors après, en vrai, il n'y en a pas dans le jeu, mais il y a d'autres pièces. Genre la Guinée, le souverain, la demi-Guinée, le double souverain, qui sont des quarts de huitième de truc. Mais c'est les mesures anglaises avant qu'il passe en décimales dans les années 70, en fait. Alors, le livre, c'est quoi ? The Debate of Seven Cups. The Debate of Seven Cups. Et notamment, on en parlait dans un live, le fleurin qui n'existe plus aujourd'hui, on tombait sur une pièce néerlandaise, un truc du style, existait à l'époque, du coup. Impulse. Donc, Impulse, c'est Moss 2 et Nectar. Hop là ! Et du coup, Impulse, on est de toute façon plein, donc on va les ranger avec les trucs pleins. Et on va arrêter la VOD là, il est déjà bien long l'épisode. J'espère qu'il vous a plu, on verra lors du prochain si on arrive à ouvrir une pièce avec notre fugitif. J'espère que ça vous a plu et si vous voulez dire au revoir la VOD dans le chat, c'est le moment. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501